Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, les amis il fait une chaleur de dingue mais ça vous êtes au courant et moi j'arrive à être malade même avec ce temps. Bref, pas d'unboxing encore une fois, il n'y a pas de figurine qui me plaise pour le moment donc j'ai rien acheté vraiment, pour l'instant tout ça c'est en stand-by. Je vous partage comme la semaine dernière ou la semaine passée une petite vidéo d'une construction d'une figurine que j'ai réalisé de A à Z. Les gars, c'est sur un thème, sur un jeu qui a bercé mon enfance et l'enfance de beaucoup de gens de ma génération je pense, tout simplement une figurine Dofus. J'espère que vous allez kiffer, moi j'ai vraiment passé un super moment quand j'ai construit cette figurine les amigos et j'espère que la vidéo vous plaira. On se dit à une prochaine fois, c'était OPMRAT, ciao. Je pense que le tout va être magnifique. Sous-titrage ST' 501 OPMRAT OPMRAT Les amis, sur cette sixième partie, j'ai eu un petit fail malheureusement. J'ai trop pigmenté ma résine quand je l'ai coulé et en fait ça cachait totalement l'image d'Astrup qui avait été imprimée, qu'on devait voir en transparence dans le zap. En plus de ça, j'ai eu des fuites de résine, il devait y avoir un trou, j'avais pas tout bien colmaté donc ça a été un désastre, ça a coulé partout sur le socle. Pour rattraper du mieux que je peux, j'ai décidé de faire le zap avec de la résine bleue mais vraiment bleu foncé donc là ça cacherait vraiment toute l'image mais je trouve que ça a quand même sauvé et que ça donne quand même un bon résultat. Au niveau du socle, j'ai rattrapé un petit peu avec de la peinture, les endroits qui avaient été détériorés par la résine et j'ai décidé d'appliquer un vernis brillant sur le socle noir pour que ça matche bien avec les petites gouttes de résine qui donnaient un effet brillant à certains endroits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501